La stratégie d'accompagnement de la Banque Populaire n'est pas récente puisqu'elle remonte à 1964. C'est une stratégie qui a su évoluer avec le temps et avec les différentes générations, les différentes implantations géographiques des Marocains du monde. Ce qui est venu se rajouter au moment de la pandémie, c'est une nouvelle donne. C'est quelque chose qui est unique dans l'histoire du Marocain du monde, c'est-à-dire qu'on a été coupé de nos Marocains et qu'il a fallu qu'on se réinvente pour mettre en avant davantage tous nos parcours digitaux et nos offres digitalisées pour leur permettre de traiter leurs opérations à distance. C'est pourquoi, par exemple, beaucoup ont pu traiter des crédits immobiliers sans venir au Maroc, avec l'aide bien sûr de tous les services consulaires qui étaient proposés à l'étranger. Nous avons pu aussi agir à travers notre réseau à l'étranger. Il ne faut pas oublier que la Banque Populaire est présente aussi à travers le réseau de la Banque Chabie du Maroc qui est implanté en Union européenne et également sur trois continents à travers les implantations de nos bureaux de représentation qui nous permettent d'informer et de conseiller nos Marocains du monde. Cette stratégie d'accompagnement aujourd'hui vient s'enrichir d'une nouvelle donne puisque ce retour des Marocains sur le territoire va signer également le lancement de plusieurs nouvelles offres ou de conditions aussi privilégiées. En ce qui concerne les nouvelles offres, nous avons mis le focus sur des offres destinées à la famille. C'est une préoccupation forte des Marocains, à la fois parce que lorsqu'ils partent, ils laissent une famille ici ou quand ils souscrivent de l'autre côté dans les pays d'implantation, il y a aussi le reste de la famille à inclure dans les packs. Donc nous lançons aujourd'hui un pack Bloody Family qui est destiné à répondre à ce besoin et qui intègre un certain nombre de services extra-bancaires qui répondent aussi à ces problématiques d'éloignement de besoins d'accompagnement qu'a le MDM. Et nous lançons également des fonctionnalités nouvelles d'accompagnement, donc de nouveaux services sur les transferts pour leur permettre de répondre aussi à cette problématique de la famille qui est restée ici au Maroc.